Voilà alors aujourd'hui on présente la cuisine note à note note à note c'est évidemment une métaphore parce que il s'agit pas d'une cuisine où il y aurait des notes de musique mais on aura ce qu'on appelle des composés alors des composés purs par exemple voilà ici c'est du 2 de la 2 heptanone ça c'est un truc qui qui est un composé pur donc composé pur ça veut dire que toutes les molécules sont identiques et celui-là il a une odeur de roquefort absolument extraordinaire alors l'idée elle est évidente si ça une bonne odeur de roquefort on en prend une goutte et on le met dans un plat pour que ça sente le roquefort par exemple un soufflé donc ça c'est celui-là je l'aime beaucoup voilà le décomposé pur ben l'eau est un composé pur l'huile n'est pas l'huile de sortes ça va bien là voilà des protéines alors des protéines il y en a plusieurs sortes par exemple on pourrait avoir des protéines d'oeufs de blancs d'oeufs ou bien on pourrait avoir des protéines de lait par exemple celles-ci sont des protéines qui font comme la peau du lait puis on peut en avoir d'autres qui sont des qui sont végétales alors voilà des protéines de poids texturé puis on voit là encore d'autres qui sont celles-là sont coagulantes il ya deux sortes de protéines il y a celle qui coagule et celle qui coagule pas et alors le problème c'est que souvent quand je présente la cuisine note à note on me dit oui mais est-ce que il va y voir la consistance alors le plat qu'on va faire et qui s'appelle un dirac dira c le plat qu'on va faire est un plat qui veut montrer que on peut faire très facilement de la cuisine c'est à dire quelque chose qui nous nourrit avec de la consistance c'est tout c'est le projet premier projet de la faire alors pour ça on va faire une vision d'artificiel alors une viande la viande ici ça c'est 50% d'eau et 50% de protéines donc ça veut dire autant d'eau que de protéines donc ça tombe très bien voilà des protéines je mets une cuillerée de protéines je vais mettre un peu plus deux cuillères de protéines et puis je vais mettre la même quantité d'eau voilà la même quantité d'eau alors une cuillerée deux cuillerées et avec ça j'obtiens une sorte de pâte donc on peut pas me dire que c'est difficile c'est pour l'instant on y arrive alors on obtient une sorte de pâte il faut touiller je touille s'il y a trop de protéines par rapport à l'eau on va en rajouter s'il y a trop d'eau par rapport aux protéines on va rajouter des protéines donc on fait vraiment ce qu'on veut voilà mon espèce de pâte je vais essayer qui pas de grumeaux parce que ça sera plus chic mais ça va rien changer sur le projet lui même voilà ici voilà la pâte qui est faite alors pour l'instant cette préparation n'a aucun goût c'est juste des protéines avec de l'eau les protéines ça pas de goût ça a juste des propriétés nutritionnelles c'est donc là on a des protéines pour notre alimentation et déjà ça c'est de la cuisine alors c'est pas la cuisine trois étoiles mais c'est de la cuisine elle a sa légitimité c'est parce que je mangerai tous les jours c'est parce que je propose non plus alors maintenant on va on va faire comme pour un steak puisque dans le fond on fait une viande artificielle donc on met une goutte une goutte d'huile dans la poêle donc il n'y a pas d'appareil particulier la voilà comme ça et dessus je mets cette affaire qui va coaguler tranquillement donc comme une crêpe en quelque sorte sauf que il n'y a pas de polysaccharides comme la farine du blé ce sont des protéines qui vont gueler donc c'est comme un blanc d'oeuf mais un blanc d'oeuf qui serait chargé en protéines et ça ça fait la viande alors on y est déjà presque ici il faut voilà on peut le retourner là ici ça va brunir comme un steak c'est à dire que si je ne le fais pas très joliment voilà ici pour pas que ça attache hop voilà allez hop on va le laisser cuire et voyez que ça prend de plus en plus de consistance alors voilà la première démonstration il est très facile il est très rapide d'aller faire un objet alimentaire qui est pas très joli mais qui a la même consistance qu'une viande et donc ça c'est une viande artificielle on n'a pas besoin de cultiver des cellules in vitro donc maintenant on va reprendre l'expérience pour en faire quelque chose de bon donc ça je le jette bon alors maintenant je reprends l'opération en me disant que je voudrais faire mieux et que je veux mettre les cuisiniers sur la piste de la vraie cuisine donc je reprends mes deux cuirées de protéines je reprends mes deux cuirées d'eau voilà et maintenant je me pose des questions sur qu'est ce que c'est que le goût alors d'abord dans le goût l'être humain il aime beaucoup le gras et les viandes elles sont persillées donc je vais persiller ma viande voilà comme ça va être persillée c'est pas de la viande c'est un dirac vous n'oubliez pas il s'agit d'être loyal la loi de 1905 sur le commerce des produits alimentaires réclame des produits sains loyaux et marchands donc il s'agit pas d'empoisonner tout le monde parce qu'on cuisine pour sa famille et pour ses amis et pour soi même alors ensuite on a notre préparation persillée en quelque sorte et maintenant il va falloir lui donner du goût alors pour lui donner du goût on va déjà lui ajouter ce produit qui est donc du glucose alors le glucose c'est une poudre blanche comme ça et elle elle est douce alors j'aime beaucoup le glucose ça donne du de la teneur en bouche c'est absolument parfait voilà du glucose ensuite on va lui donner du piquant et du frais ça s'appelle les sensations trigéminales alors là j'ai du choix par la piperine du poivre voilà la capsaïcine du piment ou voilà l'isothiocyanate d'alil du wasabi de la moutarde et du réfort j'aime beaucoup l'isothiocyanate d'alil au point je vais donner un petit nom charmant je l'appelle tio et voilà du piquant donc maintenant j'ai de la teneur en bouche j'ai du piquant il me faut une pincée de sel parce que il ya des sels minéraux dans les aliments voilà une pincée de sel je pense que ça ça va et après c'est au cuisinier de décider il lui fait de la couleur alors là on est en train de faire une viande artificielle est ce qu'on la veut jaune est ce qu'on la veut pistache un dirac vert pistache je trouve que ça serait pas mal donc on va la faire pistache donc on prend une toute petite quantité de ce truc là qui est un colorant alimentaire bien répertorié on fait pas n'importe quoi on veut des vitamines aussi souvent ça tombe bien des vitamines j'en ai là par exemple j'ai de l'acide ascorbique la vitamine c donc je lui rajoute de la vitamine c voilà un peu qu'est ce que je pourrais lui rajouter je vais rajouter une pincée de sucre parce que c'est toujours bien d'avoir un peu de sucre il y en a dans les oignons dans les carottes etc et puis on va commencer comme ça donc je vais déjà faire mon produit à il manque une odeur à ça ça va être essentiel on va lui donner de l'odeur juste après comme ça il faut bien qu'il soit bien lisse parce que sinon c'est pas joli alors quelle odeur on va lui donner alors une odeur c'est pas mal ce composé s'appelle du 1 octen 3 ol on dit aussi octenol pour ça il en faut pas beaucoup j'ai l'impression que ça ça devrait suffire enfin allez encore une je pense que ça ira alors ça semble merveilleusement le sous-bois donc ça se fait de la viande avec des champignons donc alors pas de la viande verte avec des champignons je suis d'accord c'est un peu particulier mais dans le fond on est encore quand même en train d'inventer une cuisine du futur donc on a le droit de s'amuser un peu voilà on y est on va maintenant faire comme tout à l'heure mais on va le faire un peu mieux donc on va le verser correctement bien centré joliment fait on va pas le retourner tout de suite on va le laisser brunir alors bruit ça va brunir parce qu'il ya des réactions de brunissement comme dans un steak quand ça sera bien on le retournera à ce moment là quand ça se tiendra et puis on pourra peut-être même le découper pour lui donner une jolie forme alors pour le découper une forme on va prendre une assiette on le mettra dessus pour l'instant on attend alors ça c'est pas très joli alors une grande discussion avec mon ami pierre gagnère pierre gagnère me dit hervé tu devrais jamais faire des manips cochon comme ça tu devrais faire des choses jolies et je lui réponds oui mais je ne suis pas cuisinier et je veux laisser aux cuisiniers la possibilité de faire quelque chose qui soit joliment composé donc je fais un peu exprès d'aller faire des choses cochons on va dire je sais faire des choses jolies mais il faut pas mélanger les rôles le physico-chimiste est dans un laboratoire il pense à de la physico-chimie le cuisinier dans une cuisine et pense à faire plaisir à ses convives c'est pas le même projet et par conséquent peut-être que il n'est pas de bonne stratégie de faire trop joli à ce stade là alors pendant ce temps là on va regarder si c'est cuit ce n'est pas tout à fait ça se défait bien donc on va l'attendre et pendant ce temps là on arrive à la conclusion déjà vous avez vu c'est très facile ça va être vert parce qu'on a voulu que ça soit vert ça va être acidulé ça va être un peu doux parce qu'on a mis du glucose ça va être une odeur de champignons d'ailleurs dans l'atmosphère on a une belle odeur de champignons on commence à avoir une odeur de steak cuit de viande cuite c'est normal il ya des protéines et de l'eau et donc on a un plat qui s'appelle donc le dirac en l'honneur de paul andré marie dirac qui était un des très grands physiciens du 20e siècle qui est à l'origine de la mécanique quantique donc le public n'aime pas la science mais nous allons en manger et si c'est bon nous allons dire ah mais la physicochimie c'est bon alors on retourne encore attendre un tout petit peu alors là il faudra une spatule une spatule une spatule est-ce que j'ai une spatule vraiment c'est pas un spatule en plastique déjà que ça voilà 1 2 3 4 5 j'aurai tendance à dire que c'est cuit voilà on va le retailler pour que ça soit plus joli je sais pas on va pas le retailler on va le goûter voilà alors je le montre d'abord à la caméra voilà un dirac donc les mêmes propriétés nutritionnelle qu'un steak qu'une viande pas pour le fer qui est important parce que la france est en sub carence de fer et alors quant à le goûter ben on prend une portion et puis voilà c'est chaud c'est doux c'est un manque de sel on pourrait avoir un peu plus l'odeur de champignons ce qui n'est pas très difficile à faire ça rassasie parce qu'il y a beaucoup de protéines c'est mieux que le sel maintenant aucun cuisinier travaille